L'autre jour je me suis dit qu'il était enfin temps que je te fasse une petite vidéo pour te donner mes précieux conseils pour te dire comment devenir artiste tatoueur. Alors avant toute chose non je ne suis pas artiste tatoueur mais de par mon expérience en tant que manager dans un shop et mes échanges avec d'autres artistes tatoueurs j'ai pu accumuler plusieurs petits tips que je vais te livrer aujourd'hui. Il n'y a pas de réponse universelle c'est vraiment par rapport à mon ressenti et mes expériences donc n'hésite pas aussi de ton côté à faire des recherches de toute façon ça ne fera jamais de mal. Par ailleurs je pense que tu peux aussi poser des questions aux artistes que t'affectionne. Bon ne les spam pas, sois poli, présente bien ton message et là je pense que tu peux potentiellement avoir une réponse. Premier point c'est peut-être un des plus importants il n'y a pas vraiment de diplôme pour devenir tatoueur. Et là tu peux oublier les écoles de tatouage parce qu'en fait c'est juste des formations d'initiation bien trop chères pour ce que c'est. Mais on y reviendra plus tard je fais une vidéo là dessus. Mais hasard de dingue ! Je crois que c'est le moment où tu dois t'abonner pour pas rater cette vidéo. Mais du coup être tatoueur c'est quoi ? Bah au delà de l'aspect artistique faut savoir qu'un tatoueur c'est multitâche. Souvent c'est quelqu'un qui va gérer son shop, faire sa comptabilité, répondre à ses mails, gérer ses réseaux sociaux. C'est aussi un taf où il faut être très à l'aise avec le social. Tu vas avoir une certaine proximité avec tes clients que ce soit mental voire physique. Faut que tu sois à l'aise dans tes relations, faut que tu sois assuré et faut que t'aies pas peur de faire mal à quelqu'un parce que sinon bah c'est juste pas un métier qui est fait pour toi. Et enfin il faut pas oublier qu'aujourd'hui ce métier commence à déjà être saturé. Donc il va falloir que tu redoubles d'efforts, il va falloir que tu persévères. Moi je crois en toi, faut que tu crois en toi. Il y a de la place pour des gens mais il faut la mériter. Je te dis ça comme ça mais souvent les tatoueurs ils sont auto-entrepreneurs. Salut à toi jeune entrepreneur ! Donc il faut aussi que tu te renseignes sur ces démarches de comment créer une auto-entreprise, qu'est-ce que ça implique, quels sont les avantages et les inconvénients. Personnellement je vais déconseiller l'apprentissage autonome sauf si c'est pour tatouer uniquement toi. Le problème de cet apprentissage là c'est que t'auras aucun recul sur ton travail. Tu risques d'abîmer la peau des gens plus qu'autre chose et c'est jamais cool et c'est pas ce que tu veux si tu veux vraiment devenir professionnel. On va commencer par la chose la plus évidente. Pour être tatoueur il faut savoir dessiner ou avoir un très bon rapport avec le dessin. Être bon dessinateur ne fera pas forcément de toi un bon tatoueur. Et à l'inverse il y a des gens qui ne dessinent pas super bien mais par contre qui sont de très très bons tatoueurs. Les médiums ne sont pas les mêmes. Dessiner sur une feuille ou tatouer sur quelqu'un c'est pas du tout la même chose. Même l'outil de production n'est pas le même. Tu as quand une sacrée différence entre un crayon de papier ou un stylo bic et un dermographe. Mais ça reste que tu as besoin du dessin ne serait-ce que pour les compositions. Par exemple les gens qui font du tatouage abstrait ils ont du gros travail sur l'anatomie du corps humain, sur comment composer une pièce pour qu'elle soit harmonieuse. Les personnes qui vont faire du tatouage réalisme ils ont énormément de techniques de tatouage pour harmoniser les couleurs, pour construire des ombres et des effets de lumière. Donc ne néglige vraiment pas cette partie là. Je te conseille dans ton processus scolaire de t'orienter vers des dimensions artistiques. Que ça soit des écoles de dessin style les beaux-arts etc. Mais tu peux aussi le faire en périscolaire. Tu n'es pas obligé de sortir d'une école de dessin ou d'art très réputé pour être tatoueur. Et quand tu vas dessiner, si c'est pour t'orienter vers le tatouage, soigne tes traits. C'est le plus important. Le tatouage c'est d'abord du tracé, des bonnes lignes. Donc plus tu auras des traits propres, plus ça sera bénéfique pour toi. Un petit exercice tout bête, tu prends une feuille à quatre et tu traces des lignes droites à main levée. Des lignes, des lignes, des lignes et tu vas faire des lignes entre les lignes et des lignes entre les lignes d'entre les lignes. Et tu verras que tu vas beaucoup améliorer ton tracé à main levée et ça c'est super important. Il faut vraiment t'intéresser à l'art de manière générale parce que c'est ce qui va créer ton identité artistique. L'art va nourrir l'art. Que ça soit ta production mais aussi peut-être toucher à plusieurs supports, c'est super important. Tu vas devenir de plus en plus polyvalent et ça c'est vraiment cool. Là on va arriver à une étape très importante, c'est à dire constituer son book. Ton book c'est plus ou moins ta carte d'identité artistique. Tu n'as pas besoin d'en faire plusieurs, tu en fais un très bien soigné. Tu te présentes dans un métier artistique. Donc n'hésite pas à faire un très joli book. Effectivement si tes dessins ils sont top quali mais que tu amènes ça dans un papier craft à moitié déchiré, bah ça présente pas très bien. Bah ouais, logique. Pour le book c'est pas compliqué, tu dois montrer l'étendue de tes talents. Moi ce que je te conseille c'est déjà de faire du dessin à papier. La tablette c'est super bien mais faut pas uniquement que tu fasses de l'art numérique. Il faut voir vraiment la tablette comme un outil qui te fera gagner du temps quand tu seras tatoueur. Tes dessins à papier tu les glisses dans ton book, tu fais quelques dessins numériques à la tablette que tu glisses aussi dans ton book. Si tu travailles d'autres supports, la sculpture, la peinture, faire des figurines, même des planches de skate, n'hésite pas aussi à les intégrer dans ton book. De un ça va montrer ton étendue artistique, de deux ça va montrer ta polyvalence et de trois ben ta motivation. Je suis une bête, j'avais un sentiment de toute puissance. Et je pense que ça peut vraiment te démarquer des autres. Pour donner un ordre d'idée, quand un shop va chercher un apprenti, tu vas être en concurrence entre 100, 200 personnes peut-être. Et souvent les gens en plus ils postulent de partout, pas forcément qu'autour du shop. Non ils peuvent venir de Suisse, de Belgique, d'Allemagne, je ne sais quoi. Ce que je conseille aussi personnellement c'est de mettre des réalisations sur peau synthétique ou sur des fruits. Là c'est un peu à double tranchant, il y a des maîtres d'apprentissage qui n'aiment pas ça parce qu'ils ont peur que tu aies pris de mauvaises habitudes. Moi je trouve ça cool parce que ça peut permettre de déjà montrer ton niveau. Et pour tatouer sur peau synthétique ou sur des fruits, il te faut bien entendu du matériel. Là c'est le point le plus important et le point qui va peut-être en fâcher certains. Oui il te faut une machine plus ou moins professionnelle dès le début. Oublie les kits débutants Amazon, Wish, AliExpress. Tu as la chance de vivre dans un monde où le tatouage s'est de plus en plus démocratisé et du coup le matériel est devenu de plus en plus abordable. Aujourd'hui tu as des machines polyvalentes à 200-300 euros qui sont professionnels étudiés pour le tatouage et ça c'est vraiment cool. Ça reste un budget, j'en suis conscient. Mais si tu es prêt à être artiste tatoueur autant mettre toutes les chances de ton côté. L'avantage de prendre une machine professionnelle c'est que tu vas pouvoir l'utiliser plusieurs années de suite. Tu vas pouvoir t'entraîner avec et en plus peut-être commencer ta carrière de tatoueur. Contrairement aux kits débutants qui sont juste faits pour s'entraîner sur des peaux synthétiques et tu sais même pas si dans le temps elles vont durer. La seconde chose c'est que comme tu vas t'entraîner avec une machine qui a des vraies capacités de tatouage ben tu auras déjà un feeling avec un retour. Tu vas commencer à la connaître, à la comprendre, à savoir comment elle marche, à avoir un vrai feedback et le jour où tu vas devoir toi même te tatouer ou tatouer tes clients ben tu seras un peu plus à l'aise parce que tu connaîtras ta machine. Les kits débutants crois moi ça n'a rien à voir avec le ressenti d'une vraie machine à tatouer et la peau synthétique ou les fruits c'est très bien pour s'entraîner un petit peu mais ça n'a pas du tout non plus le rendu d'une vraie personne. Déjà ton support il va être fixe tu vas être tranquillement installé sur ta table je pense que si tu t'es déjà fait tatouer t'as déjà vu tes tatouages dans des positions improbables. De deux, ben la peau synthétique ou la peau des fruits c'est un matériau mort c'est à dire que quand tu vas tatouer ce support cinq minutes après ou 50 ans après le résultat imprimé sera le même alors qu'un tatouage ben pour le coup c'est sur un support vivant tant que je sache enfin ouais du coup ton tatouage il va évoluer dans le temps et c'est ça qui est super important d'apprendre savoir qu'est ce que tu peux tatouer ou non de quelle manière avec quelle technique pour que ça vieillisse le mieux possible le plus longtemps possible. Un autre point que tu peux faire de ton côté en amont c'est passer ta formation d'hygiène et salubrité c'est quelque chose d'obligatoire en France depuis les années 2010 et si tu te présentes dans un shop avec ton book et cette formation c'est déjà un gros plus. Après bien sûr si tu la passes c'est pas grave tu peux la passer pendant ton apprentissage mais au moins la voir en avance ça montre que tu sais de quoi tu parles et où tu mets les pieds. Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. Cette formation elle dure globalement trois jours c'est 21h c'est pas très long c'est pas très compliqué il faut que tu la passes dans un centre agréé internet et ton ami et cette formation elle peut aller de 400 à 2000 euros moi personnellement j'ai passé cette formation dans un des instituts formabelle ça s'est très bien déroulé donc une fois que tu as ton book très bien travaillé et que tu as passé cette formation il va falloir démarcher des shops ça c'est pour l'apprentissage à l'ancienne mais malheureusement c'est ce qui reste le plus commun aujourd'hui trouver un maître tatoueur qui va t'enseigner son savoir oui le tatouage c'est un milieu cool un petit peu alternatif mais ça reste un milieu professionnel donc s'il te plaît oublie tes démarchages par dm insta t'es pas en train d'écrire à ton pote je suis pas ton gars mon pote c'est pas ton pote mec je suis pas ton mec mon gars c'est pas ton gars mon pote donc pour un premier contact je te conseille d'envoyer un mail pourquoi passer par mail plutôt qu'elle est en shop ben ton tatoueur il aura peut-être pas forcément le temps de bien te recevoir imagine tu passes pendant une de ses séances alors que par mail vous pouvez fixer d'un rendez vous qui vous convient tous les deux il pourra vraiment prendre le temps d'analyser ton book et de mesurer ta motivation n'oublie pas que c'est un milieu où il faut aussi rester humble il faut toujours être à l'écoute sinon tu vas jamais évoluer et surtout c'est un boulot tu vas devoir taffer vraiment beaucoup du dessin entre les séances du dessin chez toi pendant les week-ends pendant les vacances et gérer tout ce qui est à côté de ton activité tatoueur les mails clients etc ça prend du temps oui c'est un métier cool parce que tu vis d'une vraie passion et que c'est alternatif par contre c'est loin de ta métier où tu fous rien ton apprentissage il peut être payant ou non malheureusement là je peux pas te dire ça va dépendre des shops il y a des shops qui vont pas te faire payer ton apprentissage puisqu'ils vont te former pour ensuite te garder chez eux par contre il y a d'autres enseignes qui eux vont te facturer la formation ils vont te transmettre un savoir et peut-être ne pas te garder ce qui leur permet de s'assurer de ne pas avoir fourni tout ce travail pour rien les deux points de vue sont compréhensibles là c'est à toi de faire ta propre opinion et d'aller vers ce qui te convient le mieux comment se passe un apprentissage l'appareil ça dépend aussi des maîtres tatoueurs mais dans une globalité t'attends pas à tatouer dès le premier jour tu vas d'abord observer la vie d'un tattoo shop accueillir le client monter un poste de tatouage apprendre à connaître les aiguilles les machines et bien sûr observer les artistes tatouer mais c'est des étapes super importantes et tu vas beaucoup apprendre faut que tu aies conscience que pendant ce début de l'apprentissage tu vas pas rentrer d'argent ça va durer six mois un an voire plus soit faut que tu aies du chômage à côté soit il faut que tu aies une réserve financière une fois que tu as pu apprendre tout ça et que ton maître d'apprentissage pense que tu es prêt tu vas enfin pouvoir passer à la technique d'abord sur peau synthétique ou sur fruits et ensuite sur toi je pense et une fois que tu vas vraiment être à l'aise tu auras le feu vert généralement c'est dans cette phase là où tu vas chercher des cobayes alors étonnamment ça se fait très bien tu proposes des tatou à des prix cassés tu vas avoir beaucoup de monde qui vont venir se faire tatouer crois moi là tu vas faire des tatou qu'on peut qualifier de simples histoire que tu te fasses la main c'est super de faire tous les styles tu vas vraiment apprendre un maximum de choses même si c'est des délires artistiques qui ne parlent pas de base tu vas évoluer tout au long de ta carrière d'artiste et tu vas toujours apprendre et là où c'est super intéressant c'est que parfois un novice va t'apprendre des choses autant qu'un expérimenté en moyenne on dit qu'il faut à peu près deux ans à un artiste pour connaître tous les types de peau car oui le support reste un être vivant et parfois même sur un même client tu vas tatouer des zones différentes qui n'auront pas du tout la même tension de peau pour résumer c'est pas si compliqué d'être tatoueur si tu le veux en effet tu n'as pas de diplôme etc par contre c'est beaucoup de travail c'est beaucoup d'observation c'est beaucoup d'apprentissage beaucoup de patience et de persévérance renseigne toi constitue un book solide achète toi du matos adéquat et est conscience que beaucoup de gens vont être en concurrence avec toi n'hésite pas à mettre en avant ta polyvalence et ta pluralité artistique et c'est pas parce que tu prends un refus que le shop d'après te dira non d'ailleurs sur ce point n'hésite pas à être mobile dès que tu vois passer une annonce de recherche d'apprentissage même si elle est loin de chez toi ça peut valoir le coup des fois de postuler l'argent ça doit pas être un principal source de motivation parce qu'un tatoueur ben il est pas millionnaire du moins la plupart du temps je crois pas que je connais des tatoueurs millionnaires je sais pas peut-être j'espère que cette vidéo elle a pu t'aider et te montrer une réalité qui est pourtant un petit peu compliqué si c'est le cas n'hésite pas à mettre ton meilleur commentaire je t'invite aussi bas à t'abonner à la chaîne à partager cette vidéo si tu as envie de m'aider tu peux rejoindre mes autres réseaux sociaux je suis présent sur tik tok et instagram je fais des choses aussi cool là bas et enfin si tu as envie de me donner un petit pourboire ou un petit coup de pouce bah j'ai une page du utip ça te permet de faire un petit don financier soit de manière unique soit de manière mensualisée par contre fait le que si tu as l'envie et les moyens bien entendu le moyen le plus simple pour m'aider c'est vraiment de partager au maximum cette chaîne a des bisous